Catherine Rigbuche de la chaîne Pegas Shetsu, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de Madagascar et des conséquences de la forestation sur la faune. Parce qu'en fait mon père a fait un voyage à Madagascar et ça lui a donné l'opportunité de découvrir ce que c'était que la vraie plancha. Nous allons parler donc de la vraie plancha. Vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a aussi des conséquences écologiques et humanitaires derrière cette plancha. Il ne s'agit pas d'une plancha électrique qui est une fausse plancha, qui est juste un barbecue qu'on a rendu électrique. Mais la vraie plancha est comme un petit barbecue mais qui fonctionne à la pomme de pain. Avec très peu de pommes de pain, vous pouvez économiquement griller quelques grillades. Et donc d'un point de vue écologique et d'un point de vue économique, c'est très intéressant parce que ça ne coûte rien du tout. Il suffit de vous balader en forêt, ramasser quelques pommes de pain et du coup, vous favorisez la forestation et pas la déforestation parce qu'au lieu d'abattre du bois, vous récoltez une partie des nombreuses pommes de pain pour pouvoir faire votre cuisson. Alors donc, ce voyage, il l'a fait parce que un couple d'amis de Cholet lui ont fait connaître deux initiatives. L'initiative Eco Plancha, que vous pourrez retrouver dans planchaeco.moncy-orange.fr qui est un endroit où l'on vous vend de vrais plans de chats et pas les plans de chats électriques qui ne sont pas écologiques du tout que vous retrouvez en magasin. Donc, pour vos barbecues d'été, c'est l'alternance écologique. Et l'association Le Lémurien, que vous pourrez retrouver sur Facebook Le Lémurien, Maison de Madagascar, qui est une association humanitaire écologique, une association qui notamment aide les populations de Madagascar pauvres, notamment en achetant des zébus. Ils disent qu'ils leur louent à taux zéro. C'est en fait que les familles ont le zébus prêté, le buffle plutôt, pas le zébus, le buffle prêté, financé par des Français qui achètent ces buffles et qui choisissent le nom de l'animal. Souvent, le nom de l'animal, c'est la maîtresse de maison ou la dame qui a acheté l'animal. Donc, on voit le buffle Marie, le buffle Élise et compagnie. Et donc, ça permet d'aider ces populations pauvres. Et en fait, ils ont fait une action écologique pour limiter la déforestation qui provoque vraiment sur la faune de Madagascar des choses catastrophiques, des populations qui chutent de façon catastrophique. Eh bien, ils ont offert gratuitement ces fameuses planchats aux populations. Bon, évidemment, ça n'a pas fait prise parce que justement, ces populations voyant qu'à l'Occident, on ne le fait pas, pourquoi eux, ils le feraient eux ? C'est toujours pareil. Donc, il aurait fallu soit inventer un compte pour leur dire qu'on fait comme ça parce qu'ils marchent beaucoup aux comptes, d'après ce que mon père m'a dit. Ils ont des comptes pour toutes les interdictions. Ça marche mieux comme ça. Ou alors, montrer des Occidentaux qui le font, en qui ils croient vraiment et à ce moment-là, par mimétisme, il y a une imitation qui se serait faite. Mais c'est une petite association. Ils n'ont pas la possibilité de montrer ça au malgache. Donc, mes sources. J'essaye de mettre un maximum mes sources depuis quelques temps. Alors, Wikipédia. Alors, comme il n'y avait pas tout sur Wikipédia, j'ai fait un peu de tour pour les caractéristiques, pour regarder sur le zoo de la Palmyre, le site, pacificzoo.com et parc La Vallée des Singes, qui est un parc contenant des singes. Alors, mon père et ses amis ont pris des photos et des vidéos au circuit Parc National Simanampézoté, au sud de Madagascar, mais ils ont quand même trouvé une espèce qui était normalement plus localisée au nord. Donc, ça peut arriver, parce que c'est des animaux qui voyagent. Ils ne restent pas sur place. Donc, ils ont trouvé le pandarou dans le coin, alors qu'en fait, d'habitude, il est réduit à une toute petite péninsule. Et là, ils l'ont vu dans le sud. Alors, c'est une chance pour nous, parce que du coup, j'ai une petite vidéo et une photo en plus. Donc, je commence par Propytecus. Propytecus, ce n'est pas le plus connu, mais c'est le plus varié. Il est très intéressant, parce qu'il est le plus varié, parce qu'il va y avoir des variations dans le pelage qui vont différencier des espèces. C'est-à-dire que si vous les hybridez ensemble, ça donne, en fait, des individus qui ne sont pas ou quasiment pas reproductifs. Donc, vous avez Propytecus verro. Le pelage épais et long est entièrement blanc, à l'exception d'une couronne de poils bruns foncés au sommet du crâne. mains et pieds et faces noires et poils éparsent de la surface ventrale, laissent entrevoir la peau et donnent une teinte grise à l'abdomen. Donc, vous voyez, en fait, ils sont blancs, mais ils peuvent avoir un aspect rosé, parce que par transparence, on les voit. Sur Wikipédia, ils disent aussi que certains individus présentent des zones foncées sur la poitrine, le dos et l'intérieur des membres. Vous avez aussi Sifaca devon der deken ou Propytecus dekenii. Le pelage est plus court que chez Propytecus verro. Il est intégralement blanc crème, avec parfois des nuances dorées ou brun pâle sur le cou, les épaules, le dos et les jambes. Donc, vous voyez, le corps, il y a des variations en sein d'une même espèce, mais globalement, on retrouve quand même des caractéristiques bien spécifiques à chaque espèce. Le museau est noir, souvent parcouru d'une traînée de poils blancs. Le Sifaca couronné ou Propytecus coronatus. Le pelage du corps est blanc crème et contraste fortement avec la coloration chocolat de la tête et du cou. Le museau épaté et bulbeux est parfois surmonté d'une traînée de poils clairs. La teinte de la poitrine, des épaules et des bras varient du jaune au brun doré. Le Sifaca de Coquerelle ou Propytecus coquerelli. Le pelage du dos, de la tête et de la queue est dense et blanc. La poitrine, l'intérieur des membres, des cuisses et des épaules sont recouverts de plaques marrons. La face et les oreilles sont glabres et noires à l'exception d'un rectangle de fourrure blanche qui surmontent le museau. Sifaca de Tatersali ou Propytecus Tatersali. Le pelage est principalement blanc crème teinté d'orange sur les bras et les cuisses et les oreilles noires et touffues, sont proéminentes et donnent à la tête une apparence triangulaire caractéristique. La couronne dorée qui garnit le sommet du crâne achève de distinguer clairement de ces sept espèces. Et on voit d'après le dessin qu'ils ont une tête plutôt triangulaire, en tout cas telle que c'est dessiné là. Je ne sais pas si c'est une expression particulière. Alors il y a quatre autres propytecs qui ont une tête légèrement plus massive, enfin surtout propytecus diadema. Le propytecus diadema ou sifaca à diadème. Pelage du dos varie de haut en bas du gris ardoise au gris argenté. Les flancs et la queue sont gris clair ou blanc. Les membres orange ou jaune or. Le museau de la face sont noirs et entouré d'un diadème. De longs poils blancs qui contrastent avec une cape de poils noirs qui s'étend au sommet du crâne et au bas du cou. Les spécimens récemment découverts dans les forêts de Tinjo-Ari-Varo présentent de nombreuses variations par rapport à ce modèle incluant des individus entièrement noirs et pourraient constituer une sous-espèce distincte. Sifaca de Min-Edwards ou Propytecus edwards. Le pelage du dos est dense et la couleur varie du chocolat au brun foncé. Les flancs présentent une teinte beaucoup plus claire formant deux plaques latérales qui se rejoignent parfois les chines. La face est gris foncé ou noir comme les oreilles qui sont souvent enfouies dans la fourrure. Par le passé, certains auteurs ont décrit des individus entièrement noirs à l'exception d'une zone brun foncé à la base de la queue. Donc, Propytecus edwards ou Sifaca de Min-Edwards. Le Sifaca soyeux ou Propytecus candidus C'est une version plus ou moins albinos du Sifaca. Le pelage est long, soyeux et blanc. Chez certains individus, les jambes, le dos et le haut du crâne sont argentés. Certains individus sont frappés de l'eucisme et perdent la pigmentation normalement noire de la peau et de la face. On rencontre ainsi des spécimens aux musoroses souvent à constellés de taches foncées. Ce phénomène semble se produire à l'âge adulte car les nouveaux-nés ont généralement la peau noire. Le Sifaca de Perrier ou Propytecus perrier, le pelage fourni et soyeux est entièrement noir ainsi que la peau nue de la face et des oreilles et les yeux sont rouges, orangés. Alors, pourquoi parler de ces différentes espèces ? Parce qu'en fait, ces différentes espèces n'habitent pas au même endroit. Déjà, en fonction de l'espèce, vous allez avoir des différences de situation géographique. Nous, ce qu'on va voir dans le sud, c'est surtout le Sifaca véro et en plus, le Sastu de conservation ne sera pas le même. C'est normal. C'est pour ça qu'on a besoin de variétés, de diversification, de biodiversité parce que si la situation change, les plus courants vont décliner et les moins présents vont exploser en population parce que ça, ça va dépendre de variations climatiques ou géographiques faites par la nature. Sauf que nous, êtres humains, on crée des perturbations telles qu'en fait, on ne peut pas avoir un équilibre entre ces différentes espèces, ces différentes espèces ou variétés parce qu'on fait des chocs beaucoup plus violents et donc, c'est pour ça qu'on doit intervenir et notamment cette déforestation qui fait que ça atteint là, quasiment, toutes les espèces de propythèques. Soit ils sont vulnérables, soit ils sont en danger, soit ils sont en danger critique d'extinction. Donc, le Sifaca ou propythèques, genre propythèques, le nom de Sifaca est donné à cause de son cri d'alerte Sifac. Les habitats, c'est un anneau discontinu autour de Madagascar. Alors, suivant les individus, vous allez trouver une répartition géographique différente sur l'île, même s'ils sont plutôt dans des zones boisées. Propythèques veraux, dont nous allons voir quelques photos, est du sud et de l'ouest de l'île. Forêt d'épineux et forêt claire et mangrove. Propythèques diadéma est plutôt sur la forêt pluviale du versant est. Propythèques déquénies et la forêt sèche de Cassul Dulci folier. Propythèques candidus forêt subtropicale du parc national de Marodjegui. Propythèques perrieri et Propythèques tatersali en forêt tropicale sèche. Les Propythèques occupent 6 des 7 éco-régions de l'île de Madagascar. Seules les régions au-dessus de 1800 mètres d'altitude n'abritent pas les Sifeka parce que là, il n'y a pas le même type de végétation. C'est une végétation broussailleuse éricoïde qui est plutôt constituée de prairies et de brousses d'altitude spécifiques à l'île de Madagascar. Donc, vous voyez, 6 des 7 niches écologiques de Madagascar, c'est quand même une espèce qui est bien adaptée à Madagascar et malheureusement, il y a des problèmes de conservation suite à ces déforestations. Si on regarde les caractéristiques de Propythécus, donc, on vient de voir nos discontinus autour de Madagascar, différents types de forêts selon les espèces. Le comportement, ils vivent en groupe de 2 à 13 individus et pratiquent l'exogamie, c'est-à-dire qu'ils vont se reproduire, les mâles vont se reproduire en dehors du groupe. Et vous voyez, c'est une façon de varier le génome. Donc, ça, c'est intéressant pour les Propythèques parce que ça va leur permettre d'avoir un plus grand brassage du génome et qui va leur permettre de s'adapter plus facilement. C'est peut-être pour ça qu'on les voit un peu partout sur l'île alors que les autres espèces de lémuriens sont plus localisées à certains endroits. Alimentation, fleurs et fruits en saison humide, feuilles et bourgeons en saison sèche. Alors, pour ce qui est de l'indice de conservation, ces espèces sont vulnérables en danger ou en danger critique d'extinction suivant les espèces. Alors, d'abord, je vais vous montrer ce que c'est que l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est le même sigle qu'en anglais, et en fait, il est complété par le statut CITEX, annexe 1, 2 et 3, qui, lui, gère plutôt les conditions commerciales. CITES, c'est l'abréviation anglaise de Convention of International Trade of Indigenous Species. C'est ce qui va décider de ce qui est commercialisable ou pas en fonction de l'UICN mis pour chaque espèce. Mais, avant de dire si on peut commercialiser, prélever dans chaque espèce pour commercialiser, il faut savoir où en est l'espèce. Donc, il y a l'UICN qui met un ensemble de divers degrés d'espèces en fonction de la façon dont ils sont en danger. Donc, préoccupation minimale, bon, on surveille, mais il n'y a pas forcément de mesures à prendre, sauf des cas exceptionnels, comme j'en ai parlé sur la vidéo sur la jeunette où elle est en préoccupation minimale, mais elle est quand même interdite à la chasse en France. Voilà. Donc, NT, c'est du quasi-menacé, VU, c'est pour vulnérable, EN, c'est pour en danger, CR, c'est danger critique d'extinction, EW, c'est n'existe plus qu'en captivité et EX, c'est éteint comme par exemple le loup de Tasmanie, là, qu'on voyait autrefois en Australie et qui a été décimé à cause de l'importation des mammifères en Australie et dont on a juste quelques secondes de vidéo dans un zoo. Donc, c'est bien triste, donc, pour éviter des choses comme ça, on intervient et donc, vous voyez que ces individus, on les trouve facilement en groupe et quand vous les photographiez, en fait, ils arrivent très facilement à s'approcher de l'être humain. Vous pouvez les approcher de très près, donc, ce n'est pas compliqué, là, c'est Propitecus verreux, une variété qui a le ventre roux, ça, c'est, ils ne sont pas tous comme ça, ils n'ont pas tous le ventre roux, enfin, certains ont le ventre roux, d'autres ont le ventre blanc et vous voyez qu'ils s'accrochent, ils s'accrochent très bien aux cabanes faites pour abriter les humains mais vous ne pouvez pas les attraper. Vous pouvez leur donner à manger, mon père leur a donné à manger mais très vite, en fait, ils esquivent votre geste si vous essayez de les attraper pour les caresser et donc, vous en avez dans les photos qui ont le ventre roux, il y en a un qui se tient debout face à la caméra et qui a un ventre roux et qui a un peu une statue, on dirait un Yoda, c'est une attitude assez méditative donc ils sont bien pacifiques. Pour ce qui est de la protection, je vous ai déjà dit que suivant les espèces de Propitech, il n'y avait pas le même statut, Propitechus candidus et Propitechus perrieri sont des espèces très menacées en danger, en grand danger critique d'extinction. Si vous trouvez Propitechus coronatus, Propitechus tater salib, Propitechus diadema ou Propitechus edouard scie ainsi que Propitechus coquerelli, là déjà, ils sont en danger mais c'est déjà moins sévère, ils sont déjà en danger mais pas en danger critique d'extinction, on se rapproche de quelque chose de mieux. Et pour Propitechus decennii et Propitechus verreux, l'espèce est vulnérable. Donc, vous voyez, forcément, c'est d'individus, comme ils ne sont pas dans la préoccupation minévale, il va y avoir des mesures prises pour leur commercialisation. Je ne pense pas que la commercialisation soit acceptée à l'heure actuelle, sauf éventuellement des individus nés en captivité. Alors, une espèce que mon père n'a pas pu photographier, c'est le Fossa ou Cryptoproctaféroc. Alors, c'est un individu très répandu et pourquoi je vous en parle ? Parce que c'est le plus gros prédateur et le plus répandu de l'île de Madagascar de lémurien. Donc, quand vous voyez la répartition, il est sur tout le portour de l'île. Alors, pourquoi mon père n'a pas réussi ? D'abord, parce qu'il n'y a que quatre individus ou qu'un individu pour quatre kilomètres carrés. Donc, il faut beaucoup marcher pour les trouver et en plus, ils sont à la fois durnes et nocturnes. Quand vous voyez les particularités de l'animal, habitat, forestier, en faible densité sur une région étendue de Madagascar. Alors, le fossat a définitivement été placé dans la famille des Félidés, mais ça a causé de nombreux débats. On le voyait une sorte de mangouste, après, on a vu une sorte de Mustélidés ou de Viveridés et puis, en fait, on a fini par le classer définitivement dans la famille des Félidés. Donc, vous voyez que ce n'est pas si évident que ça et qu'il faut parfois faire de longues études écologiques et zoologiques pour déterminer l'espèce et parfois même, il faut carrément faire des études, des analyses génétiques. Grâce à la génétique moléculaire, c'est devenu très facile. Donc, il ne faut pas croire que la génétique moléculaire est seulement un aspect néfaste producteur d'OGM. Non, il n'y a pas que ça, heureusement, dans la génétique moléculaire. Il y a des tas de choses intéressantes au niveau écologique, zoologique et pour déterminer les espèces. Ce sont des mêmes espèces, ce sont des cousins, à quelle famille ils appartiennent. Il y a des tas de choses étudiées au niveau de la santé et il n'y a pas qu'une affaire d'OGM et non plus ne pas confondre comme certains ont fait la génétique mandélienne qui est la génétique que vous faites quand vous sélectionnez un individu mâle et un individu une femelle pour les croiser entre eux pour faire de l'élevage. Ça, ce n'est pas de la génétique la génétique ce n'est pas que la génétique moléculaire, c'est aussi la génétique mandélienne comme les hommes en ont toujours fait depuis que l'agriculture est née. Alors, revenons à notre fossat de Madagascar, c'est le seul à avoir la taille en tant que prédateur pour s'en prendre aux lémuriens adultes de toute espèce. Bien souvent, les prédateurs sont un peu petits pour le faire. Il est catémaral, c'est-à-dire qu'il est aussi bien nocturne que diurne. La densité du fossat est faible. Un animal pour une étude en 1998. Une autre étude entre 1994 et 1996 basée sur capture, marquage, recapture, dénombre un individu pour 3,8 km². Donc, vous voyez, on est un peu dans le même ordre d'idée. et elle ajoute un adulte pour 5,6 km². Donc, vous voyez, c'est quelque chose de très peu rétendu. Il faut avoir de la patience pour les trouver si vous voulez les photographier et surtout qu'ils sont en partie en plus nocturnes et pas que dans le jour. Mais comme ils sont partiellement de jour, vous pouvez éventuellement les apercevoir de jour. Alors, qui s'était un peu égaré dans le sud, Varecia rubra ou Varirou ou Maki roux. Vous voyez, il y a deux noms. Alors, Habitat, presque île de Massoala. Vous voyez, c'est un petit individu comme je l'ai dessiné qui est pratiquement roux avec un peu de noir et de blanc. Et en fait, il est dans un statut très grave en danger critique d'extinction. C'est-à-dire qu'il est déjà presque plus dans le milieu naturel. L'étape d'après, c'est qu'il n'existe plus qu'en captivité. Donc, vous voyez, on est vraiment très proche de l'extinction dans le milieu naturel. Et donc, vous voyez que c'est un tout petit bout de l'île Madagascar. Vous voyez, à droite, je vous ai mis Madagascar. C'est juste la zone colorée en rouge. Donc, c'est tout petit, tout petit. Donc, il suffit de pas grand-chose, de très peu d'animaux pour être un, de tuer, pour capturer et envoyer dans les eaux ou autre chose, tout ce qu'on peut imaginer, pour que la population périclise, parce qu'il n'est pas très répandu sur l'île. Et mon père a eu beaucoup de chance de l'apercevoir dans le sud de l'île. Alors, Veresia Rubra, habitant de la presqu'île de Masoala, il vit surtout en groupe. Son comportement en groupe social, sauf quand il est à la recherche de nourriture. Nous le voyons avec l'alimentation. En saison humide, il mange tous en groupe, il reste en groupe pour manger des fruits. Et quand vient la saison sèche, il se disperse à la recherche de nourriture rare. Ils vont chacun de leur côté rechercher parce que c'est plus facile pour eux de trouver de la nourriture en se séparant plutôt que de rester en groupe au même endroit, ce qui ralentirait leur recherche. Alors, vous voyez, là, il y a deux individus. Ils sont tombés dans tout un groupe, je vous le dis, dans le sud, alors que normalement, vous voyez, ça ressemble bien au dessin que je vous ai fait d'après une photo que j'ai trouvée sur le net. Et ça, c'est une photo qu'ils ont ramenée du sud. Vous voyez bien que c'est bien ça. C'est bien le makiru qui n'a rien à voir avec les eaux et mon père a pris quelques vidéos qui sont un peu sombres mais c'est ce type d'individus et en fait, ils ont été déjà très chanceux de les apercevoir même si on les aperçoit pas bien parce que il fait sombre, c'est sous les arbres et normalement, il aurait fallu passer de l'extrême sud. Mon père a visité l'extrême sud et un peu le sud-ouest et il aurait fallu monter à l'extrême opposée de Madagascar qui est quand même une île très grande pour en fait dans la presqu'île de Massola au nord-est de Massola pour les apercevoir et les filmer de façon plus confortable où ils sont plus nombreux parce que c'est vraiment leur zone. Alors, nous allons mettre... Alors, ce petit animal, le variru, est en danger critique d'extinction inclut dans la liste des 25 espèces de primates les plus menacées du monde qui suit évidemment à la déforestation. Vous voyez qu'il faut vraiment faire attention. Alors maintenant, nous allons parler de l'émurkata. L'émurkata qui est celui que vous allez trouver dans tous les eaux, makikata, reconnaissable à sa queue à annelée. Il se reproduit facilement dans les eaux. C'est pour ça que vous en trouvez si souvent dans les eaux. Alors, la distribution, c'est dans le sud, sud et sud-ouest. Donc, quand vous allez là où mon père est allé, vous n'avez pas de problème à les trouver. L'habitat sur l'île de Madagascar en savane arbustive. Dans le... Je ne l'ai pas remis mais c'est dans le sud-sud-ouest. comportement d'urne, société dirigée par une femelle. L'alimentation, il est frugivore. Occasionnellement, il peut manger s'il n'en a pas assez. Des insectes et des invertébrés. Conservation, liste rouge de l'UICN, raison de la destruction de son habitat, disparition des arbres et espèces en danger. Alors là, vous allez voir notre lémure kata très sympathique qui, en fait, côtoie des tortues radiées dont je vous reparle en fin de vidéo. du... La tortue radiée, donc vous voyez pourquoi elle s'appelle radiée ou étoilée, vous voyez c'est qu'elle a plein de petits dessins caractéristiques, grosso modo en forme d'étoile jaune, sur toute la carapace, là ça n'a pas la même connotation pendant la seconde guerre mondiale, heureusement, donc c'est assez sympathique, c'est une tortue qui est facilement reconnaissable, vous ne pouvez pas la confondre avec une autre. La tortue radiée ou étoilée ou tortue rayonnée est une tortue que vous allez trouver surtout dans le sud de Madagascar, entre 50 et 100 km des côtes maximum, elle va être entre les côtes et 50 à 100 km des côtes, ça va dépendre de l'endroit. Et donc vous voyez que c'est une petite partie de l'île et c'est une répartition mondiale. Elle est originaire du sud de Madagascar mais elle a été introduite à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, comme animal domestique. Et comme aussi les malgaches à Madagascar, ils aimaient bien la domestiquer, et bien vous aviez un foyer sur deux qui avait sa tortue radiée. Donc du coup maintenant, comme c'est une espèce en voie d'extinction, elle est soumise à déclaration sur toute l'île de Madagascar comme animal de compagnie. Vous ne pouvez pas la posséder si vous ne faites pas une déclaration préalable. Les caractéristiques de cette petite tortue habitent assez de la végétation broussailleuse xérophite, c'est-à-dire des plantes adaptées au milieu sec. On va visualiser des espèces de cactus. Milieu aride, désert rocailleux, au sud de Madagascar, à 50-100 km des côtes maximum. Comportement, supporte de grands écarts de température et aiment bien patauger dans la boue. Moi j'ai rigolé quand j'ai lu ça sur un site. Alimentation, 80 à 90% de graines. Donc c'est un régime qui reste encore très spécifique et qui est peu varié. Mais pour le reste, les 10 à 20% de restantes sont l'alimentation, c'est les fruits et les plantes. Statue en danger critique d'extinction. On a découvert qu'il y avait un trafic en Asie. Il y a eu une prise importante qui a été faite en Malaisie, je crois. Et c'est anciennement exporté à la Réunion et l'Île-Maurice comme animal de compagnie. La reproduction en captivité est très rare. Donc vous voyez, ça ne peut même pas servir de base pour refaire une réintroduction. Parce que c'est très difficile de reproduire en captivité. Donc il faut faire, mais très très attention à cette fameuse torture radiaire. Je vous remets en fin de vidéo les sources ainsi que les deux organismes à l'origine de la fabrication de plantes chats et de l'aide à Madagascar, si vous voulez les aider, ainsi que mes sources. Et je vous remercie bien d'avoir été sensible à ce reportage sur un sujet grave dont il faut être conscient. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.